Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau Et avec Marc Madiot qui nous a rejoint en direct. Bonsoir Marc Madiot. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, c'est toujours un plaisir d'échanger, de partager avec vous pour parler de Paris-Roubaix, pour parler de vélo bien sûr, mais pour parler de cette classique dont vous êtes profondément amoureux puisque vous, vous l'avez gagné deux fois, vous êtes le français qui a gagné deux fois Paris-Roubaix. Alors avant de parler de la cinquième place de l'équipe Groupama FDJ, avant de parler de Mathieu Van Der Poel, moi j'aimerais que vous me parliez de votre attachement à cette classique qui est vraiment la classique parfaite, la classique idéale, n'est-ce pas Marc Madiot ? La classique idéale, je ne sais pas, les autres ont autant d'importance, si ce n'est plus parfois, suivant la nationalité que l'on a sur ces courses-là. Milan-San Remo est une course extrêmement particulière, le Tour des Flandres également, Lies-Bassonniège, le Tour de Lombardie, donc oui j'aime beaucoup Paris-Roubaix, mais les autres courses sont aussi importantes, aussi importantes, quand on voit l'engouement du public sur un Tour des Flandres, le côté festif du Tour des Flandres, on ne peut être qu'admiratif, donc on peut même peut-être nous Français prendre des leçons. Mais le fait que vous l'ayez gagné deux fois, Marc Madiot, ça ne lui donne pas un aspect différent à vos yeux ? Non. Non ? D'accord, très bien, non, non, mais au moins c'est clair. Alors, je vais demander à Bernard Thévenet qui nous a rejoint, bonsoir Bernard Thévenet. Bonsoir. Merci d'être avec nous, c'est avec Marc Madiot sur l'antenne d'Europe 1. Voilà, Marc, Bernard, Bernard-Marc, vous connaissez un tout petit peu, j'imagine, bien sûr. Ah, on a même eu des nos cuissards ensemble un petit moment. N'est-ce pas, n'est-ce pas absolument ? Et on rappelle que Bernard Thévenet est une légende du cyclisme, lui aussi avec deux Tours de France à son actif. Pas forcément un grand spécialiste de classique, Bernard Thévenet, et on parle de Paris-Roubaix, mais le regard que vous portez sur cette classique, et on va parler de Van Der Poel dans un instant, quel est-il pour vous, Bernard ? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Marc. Moi, je pense que c'est vraiment une classique qui est hors norme. C'est la classique certainement la plus difficile, peut-être la plus compliquée. C'est vrai que le Tour des Flandres aussi, on l'ignore un petit peu en France, mais le Tour des Flandres, c'est aussi une épreuve extrêmement difficile, où il y a une ambiance aussi extraordinaire, il y a un public vraiment phénoménal autour des Flandres. Mais je pense que Paris-Roubaix, ça reste quand même, par le fait de la longueur des secteurs pavés, ça reste la classique la plus exigeante. Et puis c'est en France, et c'est formidable, et les Français gagnent rarement. On disait Bernard Thévenet tout à l'heure avec Marc Madiot, Marc l'a gagné deux fois, il y a eu Frédéric Guédon également. Pourquoi les Français, selon vous, ont des difficultés à gagner la porte à terminer dixième, par exemple, cette course-là, qui est une course vraiment référente, Bernard Thévenet, Paris-Roubaix ? Je pense qu'en France, on a plus la culture des courses étapes que des courses d'un jour. Peut-être parce qu'avant, on a le Tour de France, c'est une course étapes, donc on a peut-être envie de prendre un petit peu modèle dessus. Donc on privilégie peut-être un peu plus les courses étapes que les courses d'un jour. Ce qui fait que quand on est jeune coureur, on est moins attiré par les courses d'un jour que par les courses à étapes. Comment on prépare le Paris-Roubaix quand on est patron d'une équipe cycliste comme vous, Marc Madiot, l'équipe Groupama FDJ, avec l'objectif de gagner, j'imagine, à chaque fois, et peut-être de faire gagner un Français ou c'est tout autre chose ? On est vraiment dans une stratégie et c'est peut-être la forme du moment, la forme du jour qui va permettre d'arracher la victoire éventuellement ? C'est la forme d'une période. Les classiques flamandes, c'est un groupe, c'est un investissement collectif, c'est des coureurs qui sont conditionnés par rapport à ce style de course. Donc on construit un groupe, on l'identifie dans la période de l'intersaison et parfois même dans la période des recrutements. Et puis on constitue le groupe, toute l'équipe qui a participé autour des Flandres a tourné autour d'une dizaine de coureurs, du même directeur sportif, à savoir St-Éric Guédon, des mêmes mécanos, des mêmes assistants, même kinés. Toute l'équipe était spécialisée, entre guillemets, par rapport à Paris-Roubaix et toutes les courses flamandes. Il y a un conditionnement, il y a une appréhension et une connaissance du terrain. Il suffit d'observer Frédéric Guédon dans un briefing où Marcel Gaillant qui organise les points de dépannage sur l'ensemble de la course, qu'il n'y a rien d'improvisé, tout est géré, organisé, amélioré et fignolé au fil des années. Nous, ça fait 25 ans qu'on y va avec l'équipe. Je peux vous dire qu'avec Frédéric Guédon, on connaît les secteurs pavés mètre par mètre, on sait exactement où il y a un trou, on sait comment les pavés sont restaurés, on les perçoit, on les capte, on les enregistre dans nos têtes. Moi, quand j'étais coureur, je ne connaissais pas le nom et je ne connais toujours pas le nom de bon nombre de secteurs pavés. Mais quand j'arrive sur le secteur, je sais comment il est, je sais où sont les trous, je sais où c'est délicat et où il faut faire attention. Donc ça, c'est le propre des coureurs. Bernard se souvient, même s'il n'est passé qu'une fois sur certaines routes dans sa carrière, il se rappelle forcément de cette route qu'il a pu emprunter sur le Tour de France ou le Béau Finet ou ailleurs. Et il faut être en forme, il faut être prêt. C'est aussi peut-être pour cette raison qu'Arnaud Desmarres n'y a pas participé avec l'équipe Groupama FDJ. Il n'était pas prêt, c'est ça ? Alors, Arnaud n'est pas en grande condition. On est en train de chercher les causes. Il a eu le Covid et peut-être qu'on a repris un peu trop vite ou qu'il a encore des séquelles de ce Covid. C'est ce qu'on va chercher à déterminer dans les prochains jours. En tous les cas, il n'était pas en condition suffisante pour jouer un rôle important et intéressant au sein de l'équipe. Vous savez, on a une dizaine de coureurs. On essaie de faire la meilleure équipe possible. Arnaud, en temps normal et au mieux de sa forme, aurait bien sûr été indiscutable au sein de l'équipe. On n'était pas dans cette situation et on a essayé de faire pour le mieux avec l'ensemble de nos coureurs spécialisés pour ce type de course. Stéphane Kohn qui termine 5e. Votre coureur, Opama FDJ, c'est une place qui vous satisfait ? Oui, parce que je trouve que cette année avec l'équipe, on a confirmé les très beaux résultats qu'on avait eus sur la campagne flamande de l'année dernière. On a un groupe qui est encore très jeune. On a un Lewis Hasky qui a 22 ans, un Watson qui a 20 ans. On a beaucoup de coureurs ici de notre centre de formation qui est la Conti qui sont arrivés dans la World Tour. Ils apportent leur paire à l'édifice, mais je suis persuadé que si on arrive à conserver ce groupe, dans les 2-3 ans qui arrivent, on sera extrêmement compétitifs. On l'est déjà, mais on sera encore plus forts. Stéphane Kohn est un coureur exceptionnel qui a des vraies belles qualités, qui est un bosseur qui va chercher le détail, qui est minutieux dans son approche et c'est vraiment un leader d'équipe qui nous entraîne tous, que ce soit les coureurs ou l'encadrement, pour aller chercher de la performance et des résultats. C'est quand même un coureur qui, ces deux dernières années, a terminé dans le top 5 de Paris-Roubaix et du Tour des Flans. Alors certes, ça n'est pas Van Der Poel, mais on est tout juste derrière.